Salut, écoute, je sais pourquoi t'es là et donc je vais éviter tout le blabla et passer directement à l'action. A la fin de cette vidéo, tu auras un site exactement comme celui-ci. Évidemment, tu sauras aussi comment modifier tes propres contenus pour remplacer les textes et les images. Mais en un clic, tu auras déjà ce modèle là que tu pourras, que tu n'auras plus qu'à modifier. Tu vois des images, une belle mise en page, tu vois un effet au défilement de ce qu'on appelle le parallaxe. Tu vois ici des menus qui sont cliquables pour accéder à des sous-pages. Je t'explique aussi comment ajouter une petite animation comme ça au défilement. Je t'explique aussi comment créer un formulaire de contact pour passer commande directement. Et plein d'autres choses et d'effets sympas. A la fin de cette vidéo, en suivant mes conseils, tu auras exactement ce site là. Et évidemment, je te montre aussi comment tu peux ajouter plein d'autres modules qui te seront mis à disposition afin d'ajuster ton site comme bon te semble. Et pour m'assurer que tu comprennes tout ce que je te dis, je vais illustrer tous mes propos et tous les termes avec des petites illustrations. Et aussi très important, au cours de la vidéo, je vais te donner aussi des conseils pour que ton site, que tu vas créer au cours de cette vidéo, soit optimisé pour être premier dans la liste des résultats Google. Je te dirai aussi comment j'ai fait pour être premier sur Google avec un tout petit et tout nouveau site. Donc surtout, reste jusqu'au bout. Donc, pour obtenir le même résultat que moi, il va te falloir quatre choses. Premièrement, il va te falloir ce qu'on appelle un hébergement. Deuxièmement, il va te falloir le site WordPress. Et troisièmement, il va te falloir l'extension Divi. Et pour finir, quatrièmement, il va te falloir un nom de domaine. Et avec ces quatre éléments, tu auras un site qui sera accessible depuis partout sur cette planète. Et donc, tu l'auras remarqué, moi, ce que je conseille et ce que j'aime utiliser personnellement aussi, c'est pas Wix, Squarespace, etc. C'est WordPress, car d'après moi, et je suis loin d'être le seul à partager ça, d'autres experts pensent la même chose, est la meilleure solution, autant d'un point de vue du prix, de la sécurité, mais aussi et surtout de l'évolution de ton site à l'avenir. Car rien de pire que de créer un site sur lequel tu seras bloqué, que tu ne pourras pas faire évoluer dans 3 ou 5 ans. Plus de 800 millions de sites internet ont été créés avec WordPress. Donc, tu es loin d'être le seul. Et aussi, j'aimerais te prévenir, la solution que je vais te proposer et te présenter dans cette vidéo n'est pas gratuite. Mais elle n'est pas très chère pour autant et elle reste à terme, après un ou deux ans, moins chère que le fait d'utiliser par exemple Wix. Et surtout, je t'arrête tout de suite. Si tu veux que ton site apparaisse dans les premiers résultats de Google, qu'il soit rapide à charger, qu'il ne comporte pas de publicité intrusive et qu'il puisse être accessible avec le nom de domaine que tu auras choisi toi, il va falloir payer une petite somme. Et tu ne trouveras pas de solution gratuite. Et aussi, je mettrai ma main au feu que tous tes concurrents payent pour leur site internet. Il n'opte pas pour des solutions gratuites qui risquent d'avoir un effet négatif sur ton image de marque car tu auras, comme dit, des lenteurs ou des publicités sur ton site. Ce n'est pas très pro. Donc, vois ça comme un investissement qui sera rapidement rentabilisé du fait de la visibilité que ton site t'offrira, des prospects qui t'apporteront et des clients qui vont être ainsi débloqués. Alors, revenons-en à nos quatre éléments dont on aura besoin pour notre site internet. Premièrement, l'hébergement. Voici ça comme le terrain sur lequel tu vas bâtir ta maison. Tu vas louer cet espace. Un hébergement doit être loué au mois ou à l'année, mais tu verras tout à l'heure, ce n'est pas très cher. Et très important, sans un bon terrain, tu ne vas pas pouvoir bâtir de maison solide. Ensuite, notre deuxième point, c'était d'avoir un site WordPress. Donc ça, ça va être la structure de ta maison. WordPress voit ça comme les fondations, les murs et le toit de ta maison. Avec WordPress, tu auras une maison solide, fonctionnelle, mais pas très agréable et pas forcément très jolie. C'est là qu'on en arrive au troisième point, Divi. Vois Divi comme un architecte d'intérieur qui viendrait faire des plans de l'intérieur de ta maison. Il viendrait avec des outils et des matériaux de qualité que les invités que tu habiteras dans ta maison remarqueront et apprécieront. Divi te permet de créer une maison unique qui reflète vraiment tes envies jusque dans les moindres petits détails. Tu vas pouvoir choisir chaque teinte de couleur et tu vas pouvoir étendre cette fondation qui est donc WordPress par exemple, en y ajoutant un jardin ou une piscine. Et enfin, pour finir, il va te falloir aussi un nom de domaine. Ça, c'est tout simplement l'adresse de ta maison. Tout comme tu donnerais ton adresse pour que quelqu'un puisse te retrouver chez toi, les gens peuvent se servir de ton nom de domaine pour accéder à ton site internet. C'est en gros l'adresse que les gens tapent dans leur navigateur internet pour voir tes contenus. Alors, pour résumer, l'hébergeur te donne l'espace pour construire. WordPress, c'est la structure de base, la fondation de ta maison. Divi, c'est l'architecte d'intérieur. Et le nom de domaine, c'est tout simplement l'adresse. Tous ces éléments combinés ensemble te permettront d'avoir ton chez toi dont tu as toujours rêvé. Et évidemment, en l'occurrence, ton site aussi. Alors, commençons par l'hébergeur. Il en existe un tas, mais moi, j'aime bien utiliser et conseiller par la même occasion Hostinger. Pour y accéder, tu vas pouvoir taper tout simplement mesdbutsnumériques.fr slash hostinger. Tu seras alors redirigé vers cette page-là. Tu vois ici que cet hébergeur possède énormément de bonnes notes, donc tu es entre de bonnes mains. Tu verras alors ici qu'il existe plusieurs types de forfaits parmi lesquels tu vas pouvoir choisir. On voit ici, par exemple, que pour 2,89€ par mois, ces tarifs peuvent changer quand il y a des actions. Sachant que le renouvellement coûte alors 6€, mais ce n'est pas non plus très très cher pour le fait d'avoir un site, te propose ces différentes fonctionnalités. Donc, tu vois par exemple que tu vas pouvoir même y héberger plus qu'un site. Tu vas avoir énormément de stockage pour y stocker, par exemple, des photos de haute qualité. Et très important, tu vas pouvoir aussi avoir des adresses email illimitées. Tu vois ici, en survolant, on voit qu'on en a jusqu'à 100 adresses, ce qui n'est pas forcément le cas si tu optais, par exemple, pour Wix. Tu devrais, dans ces cas-là, payer pour chaque nouvelle adresse. Tu as également un nom de domaine gratuit, donc ça, c'est aussi très intéressant. Et tout un tas d'autres fonctionnalités pour accélérer ton site et faire en sorte que ton site soit rapide à charger. Donc, moi, je te conseille d'opter pour cette version-là. Et tu vas ensuite pouvoir cliquer sur « Commander ». À partir de là, tu choisis la période pour laquelle tu veux réserver ton nom de domaine. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tu ne peux pas l'acheter à tout jamais. Il faut que tu puisses le renouveler. Donc, tu peux le choix de le prendre pour un mois, pour 12 mois, pour 24 ou 48 mois. Évidemment, en fonction de la durée, le prix variera et sera moindre si tu prends une période plus longue. Donc, si tu veux commencer sur un nom, tu peux, par exemple, choisir celui-ci. Tu vas ensuite créer ton compte. Tu peux choisir ton adresse, ton mot de passe, puis procéder au paiement. Tu verras aussi qu'après avoir rempli toutes ces informations-là, on te proposera de choisir un nom de domaine qui t'est offert comme on peut le voir ici et grâce auquel les utilisateurs ou les internautes pourront accéder à ton site Internet. Donc, ça, ça se passe dans la prochaine étape après avoir effectué le paiement et ça ne te sera pas facturé. Si tu as des questions à ce niveau-là de la mise en place, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Sous cette vidéo, je me ferai plaisir de t'aider et de t'aiguiller. Par ici, tu vas donc choisir, par exemple, sur un nom. Ensuite, ici, tu vas pouvoir saisir tes données de bancaire pour pouvoir effectuer le paiement. Et tu verras aussi que dans la prochaine étape, on te proposera donc ton nom de domaine gratuit. On voit ici qu'il ne t'est pas facturé. Cela peut varier en fonction des offres du moment, mais il y a de fortes chances que ça soit le cas. Et au pire, comme tu peux le voir ici, c'est 10 euros pour l'année. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, moi, maintenant, je ne vais pas remplir cette zone-là parce que j'ai déjà un compte chez eux. Je vais simplement m'y connecter. Il est possible que vous voyez ensuite ces trois options. Donc, vous voulez créer le site vous-même, vous le créez pour quelqu'un d'autre ou vous avez déjà un site Internet. Ou vous pouvez simplement ignorer ces questions-là et ce petit guide. On va dire, par exemple, je veux le créer pour moi-même. Je le construis moi-même. Quel type de site ? On va dire, par exemple, autre ou business. Avez-vous besoin d'aide ? Non, merci. Et on va créer, on va cliquer sur créer un nouveau site web. Et là, très important, vous allez choisir cette option-là. WordPress. Car il va venir préinstaller le logiciel pour vous. Cliquez sur sélectionner. Et là, en principe, vous devriez voir la langue de l'administration. Vous allez choisir votre adresse email, qui est floutée dans ces cas-là. Mais vous pouvez choisir, y ajouter la vôtre. Et le mot de passe que vous allez utiliser pour vous connecter à votre site Internet. Cliquez sur continuer. Puis, par là, vous allez cliquer sur passer, je gérerai les extensions plus tard. Quel style préférez-vous ? Par ici, on va utiliser Divi. Donc, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Car les thèmes qui sont mis à disposition ne sont pas forcément très jolis, très intéressants. Nous, on aura accès à des thèmes beaucoup mieux que ça. Donc, on va sauter cette étape. Et là, selon ce que vous avez choisi, si le nom de domaine était inclus ou pas dans l'offre du moment, vous allez pouvoir choisir votre nom de domaine. Il vous sera potentiellement proposé. Moi, au moment où j'ai souscrit à cette offre, on ne l'offrait pas. Donc, je vais en acheter un. Je vais cliquer sur acheter un nom de domaine. Puis là, je vais dire ce que je cherche. Par exemple, monjolissite.fr. On va cliquer sur rechercher. Et là, il va me dire s'il est disponible. On voit ici que le nom de domaine est déjà enregistré. Donc, il n'est pas disponible. Quelqu'un d'autre l'a déjà réservé. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche autre chose. Par exemple, monbosite.fr. On va voir si celui-ci est disponible non plus. Mon magnifique site. Peut-être que ça, c'est bon. OK. On voit ici que le site est disponible à l'achat. Et qui va me coûter 8 euros par an. Vous pouvez aussi décider de choisir autre chose que les extensions.fr. Vous pouvez choisir.com. On vous les conseillera par ici. Certains sont plus chers ou moins chers que d'autres. Je vais cliquer sur acheter maintenant. Ici, encore, je précise que les noms de domaine, tout comme l'hébergement, ne sont que des réservations. Ce ne sont pas des achats à l'année. Si vous le réservez pendant un an et que vous ne le renouvelez pas, il sera à nouveau disponible pour quelqu'un d'autre. Mais en principe, il va vous proposer un renouvellement automatique. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, on voit ici que ça va me coûter, en total, avec les frais et les taxes, près de 10 euros par an. Ce n'est pas extrêmement cher, d'après moi. Et vous effectuez le paiement. Ok, ça c'est fait. On va passer à l'étape suivante. Ici, on va potentiellement vous préciser que l'enregistrement du nom de domaine.fr est réservé aux résidents de l'Union européenne, etc. Et donc, vous pouvez choisir ici votre profil existant, donc vos informations à vous. Ensuite, il y aura un nouvel écran similaire au précédent avec le mot de passe. Peut-être que vous ne verrez pas cette étape-là, c'est parce que j'ai acheté le nom de domaine en plus. Pareil, pas besoin. Et maintenant, dans la liste, on voit que mon nouveau nom de domaine est disponible ici. On finit par cliquer sur « Finaliser la configuration ». Et voilà, on voit maintenant que le site est à présent prêt à être utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on a créé pour l'instant ? Là, avec ces quelques étapes, on a créé, on a réservé l'hébergement, on a réservé un nom de domaine, donc l'adresse, et on a aussi le site WordPress. La seule chose qui nous manque, c'est d'installer Divi. Mais vous pouvez d'ores et déjà accéder en cliquant ici à la zone d'administration de votre site. Et si vous cliquez sur « Gérer le site », vous trouverez des informations liées à votre hébergement. Alors, une chose importante à savoir et à prendre en compte, c'est que si tu réserves un nom de domaine, par exemple de la manière dont on vient de le faire, tu verras ici qu'il y a marqué « État du nom de domaine », « Votre domaine se connecte à Wistinger ». Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette nouvelle adresse doit être déclarée dans une centrale, si tu veux, qui sera donc chargée de rediriger les gens en tapant cette adresse vers ton site à toi. Donc ça, cette étape peut durer entre une heure et jusqu'à 48 heures, c'est ce qui se dit, mais en général, c'est bien plus rapide. Donc, va chercher un petit café, reviens sur ton ordinateur et essaye ensuite de saisir tout simplement ton nom de domaine dans ton navigateur web. Voilà, je suis allé prendre mon petit café, je suis revenu, j'ai actualisé mon site et voilà qu'il apparaît. Donc, ton site est à présent visible et disponible à quiconque en connaît l'adresse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y installer Divi pour pouvoir vraiment personnaliser le site comme bon nous semble. Donc, tu vas venir ajouter tout simplement derrière le nom de ton site, donc derrière ton nom de domaine, comme on l'a appris, tu vas venir ajouter « slash wp-admin » comme ceci et tu appuies sur « Entrée ». Là, on va te demander de te connecter avec ton adresse email ou ton identifiant puis de saisir ton mot de passe. Ça, ce sont les informations que tu as saisies au début pendant le processus de réservation auprès de ton hébergeur. Donc, tu vas saisir tes informations, sachant que si tu as oublié le mot de passe, tu vas pouvoir cliquer sur « Mot de passe oublié » et tu recevras un nouvel email pour pouvoir le réinitialiser. Puis, tu cliques sur « Connecter ». Et voilà, tu vois maintenant l'interface d'administration de ton site Internet à partir de laquelle on va venir installer Divi pour commencer à s'intéresser aux choses les plus intéressantes et les plus passionnantes, à savoir ajouter des contenus à ton site Internet et tout simplement le modéler d'après tes envies et tes couleurs et ton inspiration du jour. Donc maintenant, on va apprendre à télécharger Divi et à venir le greffer sur votre site existant qui fonctionne sous WordPress. Pour commencer, vous allez vous rendre sur www.medébutnumérique.fr « Slash inscription-divi » et vous cliquez sur « Entrée ». Ça va vous rediriger vers la page officielle de Divi qui n'est disponible qu'en anglais, mais ce n'est pas un problème. Vous verrez le logiciel, le plugin en lui-même va pouvoir s'afficher en français par la suite. Donc à partir de là, vous allez cliquer sur « Pricing » et vous voyez le prix actuel. Donc soit il y a une offre en cours, les prix peuvent donc varier ici et vous allez cliquer sur « Yearly Access ». En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, il s'agit de l'abonnement à l'année que vous pouvez annuler à tout moment après le premier paiement et continuer à utiliser Divi quand même indéfiniment. Ou alors, vous décidez de payer une fois 249 euros, dollars, et vous aurez accès à vie, à toutes les mises à jour, etc. Parce qu'ici, si vous arrêtez de payer, vous n'aurez plus accès aux mises à jour, mais vous pourrez quand même complètement continuer à utiliser ce que vous avez téléchargé aujourd'hui. Donc nous, on va opter pour cette version-là. On va cliquer sur « Sign up today ». Ah, et au fait, avant que j'oublie, si tu passes par le lien que je t'ai donné, « Mes débuts numériques.fr slash inscription-divi », tu auras alors accès à une réduction de 10%. Mais attention, cette réduction n'est valable que pendant 24 heures. Cette réduction est valable à la fois pour l'accès annuel, mais aussi pour l'accès à vie. Et si tu as de la chance, parfois, Divi fait des actions et tu auras accès à 20%. Donc, va faire un tour sur le lien que je t'ai donné et profite de ces 10% qui te sont offerts. Donc nous, on va opter pour cette version-là. On va cliquer sur « Sign up today ». Vous allez saisir vos données personnelles. Donc ici, ça va être le nom d'utilisateur que vous utiliserez dans le futur pour accéder à cette section-là, à ce site-là, votre adresse e-mail, mot de passe et votre lieu de résidence et vous finissez par payer. Moi, j'ai déjà un compte, je me suis déjà inscrit et je vais donc sauter cette étape-là et vous retrouvez dans l'étape d'après. Une fois que votre compte est créé, vous pouvez vous connecter ici. Vous serez redirigé vers cette page-là. Donc ici, deux choix s'offrent à vous. Soit vous téléchargez uniquement le plugin Divi. Donc ce plugin vous permettra de créer vos pages à l'aide d'un glisser-déposer, mais aura des fonctionnalités limitées. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'opter pour le thème qui, lui, inclut le plugin pour créer vos pages, mais aussi une quantité phénoménale de thèmes gratuits dont vous pourrez vous inspirer et que vous pourrez tout simplement appliquer pour gagner du temps au début quand vous n'avez aucun contenu sur votre site. Vous cliquez alors sur « Download des DiviThèmes ». Vous téléchargez le fichier ZIP sur votre ordinateur et une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans la partie « Administration » de votre site WordPress. Vous devriez voir une page similaire à celle-ci. À partir de là, vous cliquez sur « Apparences » et « Thèmes ». Ensuite, cliquez sur « Ajouter ». Téléversez un thème. Choisissez un fichier. Et vous allez venir chercher le fichier ZIP que vous venez de télécharger. Vous cliquez sur « Ouvrir ». Puis, pour terminer, vous allez cliquer sur « Installer maintenant ». Après, vous allez voir qu'ici, dans la liste des thèmes disponibles, Divi est venu s'ajouter au thème existant. Vous allez cliquer sur « Activer ce thème ». Et si tout va bien, vous devriez voir dans la partie gauche de votre barre de navigation, un nouveau menu qui est venu s'ajouter qui s'appelle Divi. Et voilà, c'est tout. Maintenant, Divi est à présent installé. Vous pouvez aller voir dans les options du thème pour des spécifications. Par exemple, le logo, vous pouvez ajouter le logo. Il va venir se placer plus tard automatiquement dans certains endroits de votre site. Donc, je vous conseille, vous pouvez aller faire un petit tour par là. Vous pouvez ajouter vos réseaux sociaux. Vous pouvez changer le format de la date, etc. On va apprendre à créer votre première page à l'aide des modèles prédéfinis et mis à disposition par Divi. Ah tiens, tu es en train de créer ton super site, mais encore faut-il qu'il soit bien référencé sur Google. Il y a quelques trucs à savoir. Et je t'ai préparé justement une petite vidéo de 40 minutes complètement gratuite qui t'explique à l'aide d'un exemple concret en montrant mon écran, comment faire pour y parvenir. Le lien vers cette vidéo se trouve en description sous cette vidéo. On va apprendre à créer votre première page à l'aide des modèles prédéfinis et mis à disposition par Divi. On va créer dans cet exemple-là une nouvelle page. Donc, vous allez vous rendre sur page et cliquer sur ajouter. Ensuite, à partir de là, vous allez cliquer sur utiliser Divi Builder. Vous devriez voir si c'est la première fois que vous vous connectez une page de présentation. Et vous pouvez donc soit faire une visite virtuelle. On va vous expliquer un petit peu les différentes fonctionnalités de Divi. Ou alors, vous commencez à construire. Voilà. Donc, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page, vous verrez ces trois menus. Soit vous pouvez commencer à construire une page à partir de zéro. Donc, la page sera vide et vous allez ajouter manuellement les différents composants qui vont donc composer votre page. Soit vous choisissez une page parmi les modèles prédéfinis et mis à disposition par Divi. C'est ce qu'on va faire ici. Ou alors, vous pouvez cloner une page existante. Donc, ça, c'est une fonctionnalité super intéressante aussi parce que, par défaut, WordPress ne permet pas de dupliquer une page existante. Donc, ça, ça peut être vraiment pratique. Si vous avez des pages similaires, vous en créez une. Puis, vous allez dupliquer cette page-là pour en construire des nouvelles. Donc, nous, ici, on va créer une page. On va importer un modèle qui est proposé par Divi. Alors là, vous allez cliquer sur télécharger le modèle. Ici, vous voyez qu'actuellement, 215 modèles sont mis à votre disposition gratuitement. Très important. Et avec un total de 1500, plus de 1500 pages différentes. Pourquoi cette différence ? En fait, parce que chaque thème est composé de plusieurs sous-thèmes. Je vais montrer, par exemple, le premier, le restaurant. Pour le premier, vous avez la page d'accueil. Vous avez aussi la page à propos. Vous avez la page blog, etc. Donc, chaque modèle est composé de pages. Donc, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un petit peu la catégorie qui vous convient. Donc, même si le plugin est en français, Certaines fonctionnalités ne sont pas complètement traduites. Mais en principe, soit vous utilisez Google Traduction ou soit vous demandez à quelqu'un quelles sont les significations de ces catégories-là. Donc, admettons que je veuille créer un site sur une maison d'hôtes. Donc, je vais chercher services, peut-être. Je peux cocher plusieurs cases à la fois. Donc, je vais chercher aussi Simple et peut-être aussi Community. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous naviguez un petit peu à travers les pages. Vous regardez les thèmes qui vous conviennent. Sachant qu'en survolant les thèmes, vous voyez qu'ils défilent. Donc, ça vous donne un petit aperçu. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur n'importe quel thème. Vous pouvez ici aussi naviguer sur cette fenêtre-là. Vous pouvez cliquer sur les différentes sous-pages. Sachant que vous allez importer uniquement une page à la fois. Donc, vous n'allez pas importer toutes les pages à la fois. Et ça, en fait, ça a un avantage. C'est que vous n'êtes pas obligé. Par exemple, si vous ne voulez pas avoir la page documentation, vous pouvez tout à fait l'omètre et importer juste ce qui vous intéresse. Donc, si cette page-là ne vous intéresse pas forcément, vous pouvez cliquer. Ne cliquez pas sur la croix, cliquez sur la flèche en arrière. Il est possible qu'au début, vous ne voyez pas de résultat. Mais attendez un petit moment. C'est juste que les thèmes sont en train d'être chargés. Voilà. Donc, je vais continuer. Là, je vois que ça s'est désélectionné. Je vais les reprendre. Simple, service, community. Donc, disons que je sois intéressé par ce thème-là. Et cette page-là me convient. Je vais regarder un petit peu les autres. Voilà. Disons que celle-là me plaît bien. Je vais cliquer sur Use this layout. Ici, on va vous demander, pour pouvoir utiliser ce thème-là, on va vous demander votre nom d'utilisateur et la clé API de Divi. Donc, pour récupérer ces informations, vous pouvez vous rendre sur Elegant Thème. Dans la partie compte de ce site, vous cliquez sur Mon compte. Ensuite, vous cliquez ici à gauche sur API Keys. Voilà. Vous descendez. Et là, vous allez cliquer sur Générer une nouvelle clé API. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Par exemple, Mon nouveau site. Ça vous permettra simplement de savoir à quel site elles sont attribuées. Parce que je vous le rappelle, vous pouvez utiliser une licence Divi pour une quantité infinie de sites. Donc, si par exemple, vous avez créé un site avec quelqu'un et que vous voulez révoquer cette licence, vous pouvez tout simplement l'annuler ici. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'une nouvelle clé a été créée. Vous allez la sélectionner, faire un clic droit, copier, ou alors tout simplement cliquer dessus. Ça va la copier et la mettre dans votre presse-papier. Vous retournez sur votre site. Vous saisissez votre nom d'utilisateur. Vous collez la clé que vous venez de récupérer sur Divi. Et vous cliquez sur le bouton. Si tout va bien, le thème que vous vouliez télécharger va être téléchargé. Ça peut prendre un petit moment. Ça va dépendre aussi de la vitesse de votre connexion Internet. Et ne soyez pas effrayé si ça prend un moment et que vous pensez que c'est bloqué à 50%. Soyez patient. Allez vous servir un petit café et revenez plus tard. Et voilà, une fois que le thème est importé, vous voyez que votre page est déjà prête à être utilisée. Évidemment, avec les contenus de démonstration. Vous voyez qu'elle est déjà là. Elle est magnifique. Vous pouvez consulter le mode mobile pour voir à quoi ressemblerait ce site sur téléphone portable. Parce que c'est très très important qu'un site soit compatible sur téléphone mobile. Vu qu'au moins 50% des visiteurs qui viendront et qui se rendront sur votre site le consulteront sur leur téléphone mobile. Sur le mode bureau. Et la manière dont fonctionne Divi, c'est que vous allez pouvoir survoler chacun des éléments existants. Par exemple, s'il s'agit d'une image, vous pouvez cliquer sur cette petite roue là pour paramétrer ce module, ce composant en particulier. Chaque composant est donc éditable au survol. La manière dont Divi fonctionne, c'est qu'il existe des... Je vais vous montrer ici. Il existe une section. En fait, la hiérarchie se présente de la manière suivante. Il existe une section qui, elle, comporte des lignes, qui, elle, comporte une ou plusieurs colonnes, qui, elle, comporte les différents composants que vous allez ajouter. Donc, par exemple, je peux avoir une section avec une seule ligne, une seule colonne et trois composants. Mais je peux aussi avoir une section avec cinq lignes. Chaque ligne présente deux colonnes et chaque colonne présente deux composants. Donc, il existe une grande quantité de combinaisons possibles qui, au final, donc composeront votre site internet. Admettons que maintenant que je veuille modifier ce titre-là. Donc, deux possibilités. Soit vous cliquez sur la zone et vous pouvez directement la modifier ici. Ou alors, vous pouvez, si vous survolez cette section-là, vous pouvez cliquer sur la petite roue dentée et vous allez accéder au même contenu. Donc, je pourrais changer aussi. Par exemple, vous voyez que ça change automatiquement ici. Et ici, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi directement modifier les contenus ici. Vous pouvez utiliser, vous voyez qu'ici, ça a changé. Vous pouvez le rendre italique. Vous pouvez accéder vraiment à toutes les fonctionnalités qui concernent ce composant, composant là. Donc, le composant texte. Pour vous donner une petite idée des différents composants qui composent Divi, vous pouvez cliquer sur le petit plus. et là, vous voyez tous les différents modules. Dans des vidéos un peu plus poussées qui vous expliqueront comment effectuer, comment créer des catégories et des sections particulières, je vous expliquais vraiment dans les détails à quoi faire attention. Donc, ce que je vous conseille de faire, maintenant que vous avez déjà des modèles et des composants ou des modules prédéfinis par le thème qu'on vient d'apporter, vous pouvez vous servir de l'option dupliquer. Ici, donc copier le module pour le dupliquer. Donc, par exemple, si je clique ici, vous voyez qu'il s'est dupliqué et s'est ajouté juste en dessous. Ensuite, libre à vous de cliquer sur cette zone-là, sur cette petite icône, de maintenir le glisser déposé. vous voyez qu'il y a des lignes qui apparaissent et ce composant va venir se déposer là où vous allez le déposer. Par exemple, si je le relâche ici, vous voyez que le module est apparu ici. Donc, si cette section-là vous convient ou vous plaît, vous pouvez la dupliquer et la déplacer ailleurs sur votre page. Un autre moyen, si vous ne voulez pas faire de glisser déposé, vous pouvez aussi effectuer un clic droit sur le module en question. Vous pouvez cliquer sur copier module et si je me place ici, par exemple, je vais faire un clic droit et dire coller le module. Vous voyez que l'image est venue se coller ici. Donc, c'est vraiment extrêmement intuitif. Je vous conseille de passer un petit peu de temps de faire des petits tests pour voir comment ça fonctionne exactement. Mais dans l'idée, c'est vraiment, vraiment facile. À partir de là, si vous voulez sauvegarder et publier votre page actuelle, vous pouvez soit l'enregistrer en tant que brouillon. Donc, elle ne sera visible que par vous en tant qu'utilisateur connecté à WordPress, à votre site. Ou alors, vous cliquez sur publier et à partir de là, elle sera visible par tout le monde. Donc là, pour l'instant, vu que je n'ai pas terminé mes modifications, je vais cliquer sur enregistrer le brouillon. Vous voyez le petit vue qui confirme que ça a bien été enregistré. Si maintenant, je crée une nouvelle page, rien de plus simple, je survole ce menu-là, je clique sur page. Vous verrez par défaut, ça c'est l'éditeur par défaut de WordPress. Mais nous, on n'est pas intéressé par ce module, ce éditeur-là parce qu'il est beaucoup moins puissant que Divi. À chaque fois, pensez à cliquer sur utiliser Divi Builder. Voilà, donc comme tout à l'heure, on voit les trois options pour créer votre page. Et là, je vous montrais que si vous voulez cloner la page que vous avez créée tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur choisir une image. Et vous verrez que là, vous voyez ma première page. Donc c'est la page que j'ai créée tout à l'heure. Je lui ai donné ce nom-là. Je clique sur la page. Et là, vous voyez que l'intégralité de ma page modifiée, donc il ne s'agit pas de télécharger le modèle prédéfini par Divi, mais si vous regardez, si vous naviguez, si on descend, vous voyez qu'ici, il y a l'image par exemple que j'avais ajoutée sur ma page que j'ai modifiée. J'aimerais aussi vous montrer autre chose par rapport aux couleurs. Donc si vous voulez, par exemple, si ce bleu-là ne vous convient pas et que vous voulez plutôt un bleu plus clair, vous pouvez modifier ce bouton-là. Vous pouvez aller dans la section style. Vous allez dans bouton et là, vous voyez les différentes couleurs, donc la palette de couleurs qui vous est mis à disposition par défaut. Si vous pensez que vous allez utiliser les mêmes couleurs, donc une palette qui soit ajustée à votre marque par exemple ou à votre identité visuelle, je vais vous montrer comment modifier ces couleurs-là par défaut qui apparaîtront partout sur tous les composants et tous les modules de votre site. Pour ce faire, vous vous rendez, vous cliquez sur votre site, ensuite, vous avez cliqué sur Divi option du thème et là, vous trouverez la palette par défaut des sélectionneurs de couleurs. Par exemple, ce bleu-là, je voulais l'avoir un petit peu plus clair, donc je vais pouvoir ici naviguer, modifier la couleur et vous voyez qu'ici, la couleur varie en fonction de ce que je choisis. Par exemple, le vert, je le veux un petit peu plus foncé. Voilà. Maintenant, je vais sauvegarder les changements. Vous voyez qu'ici, c'est bon, ça a été enregistré. Ici, maintenant, je rafraîchis une page avec mon éditeur Divi d'ouvert et que vous accédez par exemple aux paramètres de ce module-là, vous allez cliquer sur le style, le titre et vous voyez que maintenant, mes nouvelles palettes, donc les nouvelles couleurs qui composent ma palette ont été appliquées et donc me permettent beaucoup plus facilement d'y accéder. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est que quand vous êtes sur une page de votre site et que vous aimeriez la modifier, ne cliquez pas sur modifier la page mais cliquez sur activer le visual builder. Vous voyez, vous reconnaissez le logo Divi et ça va ouvrir la même page avec l'éditeur Divi d'activer. Donc là, vous pourrez effectuer vos modifications. Pour l'enregistrer, il est possible que ce petit menu-là, les trois petits points, soient masqués et masquent toutes les possibilités, vous voyez. A partir de là, vous faites vos modifications et vous cliquez sur publier. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur quitter le visual builder, ce qui vous amènera à la page sans avoir la possibilité de modifier les contenus. Donc ça, c'est vraiment la page comme les visiteurs de votre site la verront. Alors maintenant que tu connais la théorie, on va appliquer la même chose pour ton site de boulangerie. Donc, on se retrouve dans la partie d'administration de ton site WordPress. On vient ajouter une nouvelle page par là. on vient lui donner un nom, par exemple, accueil. On n'oublie pas ici de choisir le divi builder. Et là, on vient choisir une mise en page, cette version, ce truc-là. OK, maintenant, on peut choisir parmi énormément de modèles différents et on va venir chercher bakery et là, on retrouve notamment ce modèle-là qui a l'air sympa. Je te rappelle que tu peux choisir parmi toutes les différentes pages qui composent un thème. Donc, tu vas pouvoir choisir par exemple pour la page d'accueil. On va prendre cette version-là. Il m'a l'air pas mal du tout. Ensuite, tu viens cliquer sur use this layout par ici. Et voilà. Maintenant, on a déjà ce modèle qui est prêt à être édité. Donc, comme on l'a vu dans la partie précédente, tu sais maintenant comment modifier les contenus mais c'est déjà une excellente base. Je trouve que le design est vraiment super frais. Il est bien aéré. On voit directement les informations importantes par rapport notamment aux ouvertes ouvertures ou à l'appel à l'action pour passer commande par exemple donc maintenant si je veux changer par exemple le titre, je vais pouvoir cliquer sur soit sur la roue dentée ou soit directement modifier le texte par ici. Ma super blancherie. Voilà. Pour modifier cette image, tu sais comment faire. Tu appuies sur cette roue dentée. Ici, tu viens appuyer sur... Ici, non, je crois que même tu peux appuyer. si tu appuies sur l'image, tu peux apparaître tu peux voir apparaître cette fenêtre-là mais pour l'instant ça me convient donc je vais la garder. Maintenant, je vais te montrer comment ajouter un petit effet de rotation ou défilement. Par exemple, admettons que j'ajoute par exemple une photo par là. Je vais ajouter une nouvelle ligne. Je vais dans images, chercher images, sélectionne l'image et là, je prends par exemple ce délicieux cookie. Je l'affiche par là et maintenant dans avancer, tu vas voir effet de défilement par là. Et là, on va choisir celui-ci tournant. On n'oublie pas de l'activer par ici. Et tu vois maintenant que au défilement, il va venir s'animer. Mais le problème qu'on a ici, c'est que l'arrière-plan se trouve être blanc. Donc, ça ne donne pas un super effet. Ce qu'on va pouvoir faire, ce que je te propose dans ces cas-là, c'est de venir modifier cette image et supprimer l'arrière-plan. Donc, si tu as ton image sur ton ordinateur et si tu ne l'as pas, d'ailleurs, tu peux la retrouver ici. Tu peux aller dans URL de l'image par ici. Tu copies tout ça. Tu ouvres un nouvel onglet. Et tu vois ton image. Je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Et maintenant, je vais me rendre sur RemoveBG. Je cherche sur Google. Tu peux faire pareil. Et c'est ce site-là. RemoveBG. Remove.BG. Je vais venir directement télécharger mon image. Tu attends un petit moment et tu vois qu'automatiquement, comme par magie, tu vois que la zone ici, le damier, en fait, c'est du transparent. Donc, je vais pouvoir télécharger cette image. Je retourne sur mon site. Je vais par là. Je vais dans téléverser les fichiers. Et j'ajoute l'image dont je viens de retirer l'arrière-plan. Je l'affiche. Et maintenant, tu vois que tu as plus cet effet de carré autour. Tu vois que ça saute un peu au moment de l'édition. Mais ça, c'est seulement parce que je suis en mode édition. Quand tu quittes le Visual Builder, comme le verrait l'utilisateur, tu n'aurais pas ce problème-là. On aurait pu très bien aussi choisir de, si je retourne dans les paramètres, avancer et défiler-définement, on voit que cet élément-là est en bleu, c'est-à-dire qu'il est activé alors que les autres sont gris. Je vais le désactiver et je vais dire affiche-le du côté. Mouvement horizontal. Ce qui se passe maintenant, c'est que si je défile, tu vois qu'il arrive. Comme ça, il se balade à travers ma page. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir ajouter, pourquoi pas, un formulaire de contact. Je vois ici qu'il n'y en a pas encore. Donc, pourquoi pas, on ajoute un, allez, on va dire par ici. On va ajouter une nouvelle ligne. On va chercher dans contact, formulaire de contact. Et maintenant, tu vois que automatiquement, par ici, par là, tu as un formulaire qui est apparu avec des champs par défaut. tu peux éditer ces champs-là. Ici, tu vois que ça représente ces champs-là. Si je déplace par exemple le nom, je le mets en dessous. Je vais le déplacer et tu vois qu'automatiquement, ça vient se déplacer par là. Tu peux évidemment supprimer un champ. On appuie sur la petite poubelle. et tu peux venir en ajouter un nouveau. Tu vois qu'automatiquement, il est apparu par là. Alors, au moment, à partir du moment où tu ajoutes un nouveau champ, tu verras que tu as deux possibilités. Donc, tu as l'identifiant du champ et tu as le titre. Le titre, c'est ce qui sera visible. Ce sera en gros cette partie-là. Tu vois que si je le modifie, par exemple, je vais dire votre commande, tu vois que automatiquement, c'est modifié par là. L'identifiant, quant à lui, je vais te montrer à quoi ça sert. C'est aussi très important. C'est invisible, mais c'est très important parce que, tu vois, je vais l'appeler ça commande, par exemple. Dès que j'ai fini de modifier mon champ, j'aimerais préciser aussi qu'ici, dans les options de champ, tu peux aussi préciser quel type. Tu peux dire que c'est un champ email, un champ texte, un bouton, un menu déroulant, un menu. Je vais te montrer tout à l'heure à quoi ça sert ces trucs-là. Mais en cliquant ici sur la petite flèche, tu retournes sur la vue de ton formulaire. Donc nous, on était, on avait cliqué ici pour ajouter un nouveau champ. Tu peux venir le modifier par ici et tu peux toujours revenir en arrière par là. Alors, l'identifiant, il te sert à composer l'email qui te sera envoyé. Donc ici, tu vois, j'ai cliqué sur email. Il suffit de descendre, tu vois email. Donc ça, c'est l'adresse email qui recevra le formulaire de contact. Donc tu vas mettre ton adresse à toi. Tu remplaces ça par ton adresse. Et là, pour le message, tu verras que si tu survoles ou si tu cliques ici, on t'explique que le message que tu recevras par email, en gros, c'est exactement ce que tu vas mettre là. Par exemple, une nouvelle commande a été placée. Et là, par exemple, message, deux points. Et là, pour remplacer, pour faire en sorte que le message qui a été vraiment envoyé par l'utilisateur soit vraiment, se retrouve dans ton email, tu vas devoir mettre pour cent pour cent. Après, message, pour cent pour cent. En gros, ce qui se passe, c'est que ce, ce qu'on appelle un placeholder, c'est un, c'est une variable qui va être remplacée dynamiquement. à partir du moment où l'utilisateur clic ratio envoie, ce texte-là va être remplacé par ce qu'il aura saisi par là. Tout le reste, restera tel quel. Donc ton email ressemblera à une nouvelle commande a été placée, message, et le message de l'utilisateur par là. Tu dois faire pareil avec les autres champs, donc nom, deux points, et là, ça va être name. Comment je sais ça ? Parce que, si je remonte par là, quand je regarde dans mes champs, je vois que ici, l'identifiant, c'est name. Donc ça, ça peut, ces deux champs-là peuvent être les mêmes, mais ils peuvent aussi être différents de l'un d'autre comme tu peux voir ici. Mais pour ton email, pour la variable, c'est ce champ-là, l'identifiant qui est important. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, pour notre champ commande qu'on a ajouté, c'est ce texte-là qui est important pour nous. Donc on va dire aussi, si je redescends par là, email, et que je dis, par exemple, commande, la commande, deux points, là, pareil, 100%, et je mets commande, verser l'identifiant que j'ai défini pour ce champ-là. Et voilà. Donc après, ici, tu vas pouvoir afficher un texte au-dessus. C'est un texte de présentation du formulaire. Tu vas pouvoir modifier aussi le bouton envoyer. Par défaut, tu vois qu'il y a marqué envoie, soumettre. Tu vois que, automatiquement, il a modifié ce contenu. tu peux dire aussi ici dans rediriger après la soumission du formulaire, tu peux ou non lui le faire rediriger, être redirigé vers une autre page. Ça, c'est par exemple, si tu as une page de remerciement, tu peux lui dire ça. Ou alors, tu peux décider tout simplement de, tu peux lui dire de message de succès. Voilà. Votre message a été envoyé. Voilà. Et ça, c'est un petit message qui sera affiché par ici après l'envoi ou par là, je ne sais plus, après l'envoi du formulaire. Donc, ça, c'est tout pour le formulaire. Donc, maintenant, si tu enregistres ta page et que tu quittes le Visual Builder pour le voir comme le verrait l'utilisateur, on voit déjà premièrement la petite animation et évidemment mon formulaire. Si je remplis ça, hop, voilà, et que là, j'ai mon petit captcha, donc ça fait 21. Je le soumets. On voit que, voilà, votre message a été envoyé. C'est ce que moi, j'ai défini. Et voilà, je pense qu'on a déjà une super base pour ton, pour ta page d'accueil ou ton site de boulangerie. Je pense qu'il a vraiment suffisamment de blocs que tu puisses modifier, éditer. Évidemment, tu peux prendre ce bloc, le déplacer par là. et l'image viendra apparaître par là. Tu sais, en principe, comment faire pour ajouter des nouveaux blocs. Tu sais comment l'ajuster pour la vue mobile par ici. Donc, si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à m'en faire par en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'aider. Si c'était conseil ton plus, n'hésite pas non plus à mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragera énormément. Et voilà, tu as à présent ton super site internet. J'espère que tu as pu suivre toutes les étapes de ce petit tuto, de cette petite formation. Et évidemment, si tu as quelconque question, n'hésite pas à m'en faire par en commentaire. Si tu as aimé la formation, mets un pouce bleu, ça m'encouragera énormément. Partage la vidéo et n'hésite pas non plus à aller voir les autres vidéos de cette chaîne ainsi que la formation gratuite pour apprendre à faire passer ton site en première position de Google en cliquant sur le lien sous cette vidéo. A très bientôt, Fred.